Voilà le responsable du ministère de la compression des armes et du centre pénuel depuis Dibault. La distance n'est pas une barrière, donc nous avons une nuit de réception. C'est-à-dire que nous sommes déjà rentrés, c'est la nuit du dimanche au lundi, c'est-à-dire que déjà lundi 30 mai 2022. Voilà, je reçois un quart urgent d'une personne qu'on a ensorcelée, voilà envoûtée, envoûtée. Voilà, je vous dis déjà que la détection, c'est ça le don prophétique, c'est-à-dire que c'est une œuvre mystique, voilà, qui a besoin d'une prière de délivrance. C'est-à-dire que tu as procédé à demander, en fait, d'interrogatoire, poser des questions aux parents de la conseillère. Alors, qu'est-ce que vous envoyez à Dibault? Bon, c'est l'état de santé de ma petite sœur. J'ai trouvé son cas-là un peu anormal. Bon, je me suis renseigné un peu, si je pouvais avoir quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Bon, on m'a dit qu'à Dibault, je pouvais trouver le prophète Grasso qui peut vraiment m'aider dans mon problème. Donc, je me suis entêté vraiment et voulu vous venir ici. D'accord. Alors, donc, elle est dépressive, c'est ça? Elle est dépressive. Alors, je vais lui demander, comment tu t'appelles? Rosely. Hein? Rosely, Rosely. Comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Hein? Certifié. Non, 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 let's, tu te paul la tête. Ok. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle? Qu'elle a dit? Fel, vers. ok alors je te promets que d'ici quatre jours tu vas te retrouver j'ai compris au nom de jésus tu seras délivré d'ici quatre jours amen parce que dieu que nous prions il n'acceptera pas qu'on te tue amen tu n'es plus très loin de la mort c'est vrai qu'il faut un truc mais dieu va te donner la vie il va te délivrer de tout ça amen d'ici quatre jours voilà tu vas te retrouver voilà que dieu bénisse cette rencontre ça vous va on va juste vous écouter à la phase des témoignages j'ai juste introduit le témoignage de votre soeur donc on vous donne la parole bonsoir bonsoir chers prédisseurs je suis mélanguie avec ma petite soeur mélange rosine voilà mélange rosine était malade ça fait un mois aujourd'hui sa maladie a commencé en début de mois elle souffrait d'une dépression elle avait la folie elle était livenu folle alors déjà au deuxième jour nous l'avons envoyé à benjaville pour des soins à benjaville les parents ont décidé qu'elle devait rester à benjaville en internant là-bas pour pouvoir suivre les soins elle devait suivre ces soins là sur un an et demi pour pouvoir se délivrer c'est ce qui les médecins avait décidé avec notre papa bon comme nous sommes avec notre papa voilà et comme nous sommes les grands frères bon on a vu que ce n'était pas une bonne idée c'est la décision de l'envoyer chez un nom de dieu ou des prières parce qu'on ne sait pas s'il peut avoir il peut avoir peut-être une main noire en bas comme nous sommes en afrique on ne sait pas voilà donc c'est ce qui nous a poussé à chercher les hommes de dieu voir chez qui est-ce qu'on peut partir donc on était sur internet en train de fouiller et regarder et puis on a découvert le prophète joël frasso si youtube à travers des témoignages en démonstration aux autres qui en tout cas moi j'ai vu voilà ça m'a ça m'a ça m'a épaté ça m'a convaincu j'ai eu un peu j'ai eu un peu confiance cela voilà donc avec la vie de mon frère on est obligé d'accorger les prises et nous sommes venus ici j'ai préféré que je vais dans son église bon à nous sommes arrivés au départ d'où va le faire elle était encore ancrée dans la maladie ça n'allait pas comme elle était folle elle avait elle avait beaucoup d'accord qui n'allait pas c'est elle c'était d'abord son rêve sont inquiétés bloqués elle disait avant oui elle disait qu'elle avait comme une grosse barre de fer dans son rêve comment elle s'appelle ta personne elle s'appelle quoi ta personne elle s'appelle dit son nom mêlaine Roselyne mêlaine Roselyne alors Roselyne c'est ce que tu as dit à ton frère que tu avais l'impression d'avoir une barre de fer dans ton terrain oui bien sûr comment tu ressentais ça comme une odeur une odeur est-ce que c'est un frère parce que tu as dit tu avais tu ressentais un fer dans ton terrain c'est ça ou dans le dos bon c'était comme une impression oui mais tu sentais un poids dans le dos c'est ça un poids et ça te faisait faire quoi ça faisait mal très mal et est-ce que tu es arrivé à marcher difficilement difficilement alors les problèmes d'accord elle n'arrivait pas à marcher elle n'arrivait pas à marcher du tout il fallait qu'on l'attrape pour marcher tout ça alors on lui l'attrape pour marcher alors tu sais où tu tournes là ici c'est quoi tu es où là je suis à Diveau une ville est Diveau n'est-ce pas pardon tu es à Diveau non je suis à Diveau oui super mais là où tu es actuellement c'est quoi où l'endroit là oui c'est un sang de prière d'accord comment est venue ta maladie bon j'ai commencé à l'église j'ai commencé à faire de la tête non mais avant l'église tu faisais des rêves où tu te voyais parmi les morts tu voyais des choses bizarres on voit que la chose arrive est-ce que tu n'as pas appris ça d'accord oui 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 enfin je faisais beaucoup de rêves de ces gens là et j'ai voyais beaucoup la nuit hein j'ai voyais beaucoup la nuit la nuit je ne dormais pas d'accord on a compris mais est-ce que tu ne voyais pas des rêves où il y avait un esprit de mort qui te suivait parti voilà souvent souvent oui souvent oui très bien tu en parlais aux gens puisque est-ce que tu as parlé de ça au moins oui à quelqu'un à l'aide d'un collègue à qui d'accord je peux dire que alors tu fais quoi ton avis non dis-moi tu fais quoi ton avis de formation je suis au TBI je suis au TBI et tu as dit ça à ton collègue de service tu l'expliques ou quoi je lui ai dit ah que je lui ai fait des rêves de mort on m'attaque beaucoup d'accord 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 avant de faire la crise tu parlais déjà avec ton collègue de service etc. non pas oui puisqu'on prie ensemble souvent d'accord ah vous priez ensemble ok d'accord et après le collègue de service tu as expliqué ça à qui à une amie aussi avant que tu n'aies pris de la crise déjà tu avais dit que tu avais déjà été alerté par les différents messages dans le rêve c'est ça ? oui oui c'est ça oui oui je voulais ajouter quelque chose là parce qu'une fois elle m'a raconté qu'elle a rêvé sur une de mes tantes c'est à dire la petite aide de mon papa voilà dans ce rêve là alors le problème avec ton papa est dedans le problème avec la fille là ton papa est dedans ah voilà le problème qui c'est pas dans la vie de la fille là ta seule là ton papa est dedans s'il a donné ça s'il a donné ça s'il a dit tout maintenant il lui a dit c'est ton papa même qui gère le problème de désir mais on l'a arraché son âme à ton père s'il ne pourra pas s'il n'a qu'à venir m'affronter s'il ne pourra pas s'il n'a qu'à venir m'affronter s'il ne pourra pas s'il n'a qu'à venir et là on l'avait enfoncé dans des loups quelqu'un a mis sa tête dans une mare et enfonçant sa tête et ma tante s'est débatté dans ses rêves c'est comme ça qu'il aime expliquer les rêves ma tante s'est débatté dans ses rêves la personne m'enfonçait tuer le visage dans l'eau jusqu'à s'est débatté et puis bon après la suite on ne s'est pas passé elle n'est pas derrière quelqu'un veut lui donner un coup à derrière c'est ça non ? et après le rêve a pris fin maintenant après tout ça lorsque ma belle-mère ça y est la femme de mon papa est allée à l'oeuf ou bon avant visiteur bon une visite de coutoisi comme ça à la visite de mon papa elle a trouvé la visite de mon papa malade avec une plaie qui traverse son visage c'est à dire la maladie qu'on appelle le zona la ceinture avec le gros bouton qui traverse son visage voyons bien donc déjà quand il m'a expliqué ça j'ai trouvé ça pas normal c'est ton papa qui a vendu sa fille ça c'est c'est pas un débat qu'on rentre je parle de ça en tant que maréchal il ne peut pas avoir accès à ça il ne peut pas avoir accès sans qu'il y a la complicité de ton père alors qu'on dit si vous voyez déjà qu'il y a eu un combat ou l'ont touché dans l'intervention il devait avoir forcément une intervention c'est ce qu'ils font en train de vivre ils allaient l'attaquer mais finalement ils allaient s'en sortir même si c'est ce qu'elle entend aujourd'hui alors peut-être ça va vous choquer ça va vous choquer mais dites que le prophète dit papa tu es cherché il faut venir faire ta délivrance oui aujourd'hui même il a tenté de me joindre je n'ai pas décroché bon non tu n'as pas compris mon français j'ai dit pourquoi tu n'as pas décroché parce que déjà je l'ai soupçonné depuis longtemps je l'ai soupçonné ah est-ce que toi et moi à parler de ton papa toi et moi est-ce que tu viens de parler de ton père non non jamais jamais très bien moi c'est le don que j'aime alors quand vous êtes venu vous voulez savoir vous avez d'abord demandé savoir qui était la base du problème j'ai dit anneler je la délivre d'abord c'est ça et je vais expliquer donc aujourd'hui pendant qu'elle rend le témoignage l'âme de ta soeur a été récupéré donné ça à la soeur de ton père et c'est qu'elle moulait la soeur ils ont effectivement mangé en sorcellerie donc toute cette mise en scène heureusement que vous étiez très vigilants en la névant de Benjamin parce que là-bas l'allait se susciter vous voyez mais comme Dieu l'avait déjà prévenu dans le rêve où l'héber l'héber il y a prévenu donc Dieu vous a orienté quelque part c'est pour ça qu'il arrive à s'en sortir et qu'elle venait elle était morte elle n'avait pas de vie en elle son esprit n'est plus en elle et moi le prophète Rassaud je vous le rassurer Amen ça je vous l'ai dit je ne suis pas je suis prophète déjà je peux sentir si Dieu doit intervenir ou pas mais en même temps j'avais l'injustice à ça non seulement ça va servir Dieu mais n'est pas elle la bénédiction va rentrer dans la famille Amen Amen appels Je vous le répète donc livrer ta soeur c'est comme livrer un peu quand ton papa devait il a récupéré, il a donné c'est vrai qu'elle priait dans une église moi je ne laisse pas des discrédits sur l'église je dis seulement que c'est manque de connaissance de certaines choses mais c'est pas une question de prier, c'est une question d'avoir des gants pour combattre on a fait ça ici elle a une chrétienne qui craint Dieu qui marche selon la parole de Dieu mais pourquoi les sorciers ont pu prendre son âme pour aller manger pour une interrogation parce qu'elle ne connait pas les âmes qu'il faut c'est pour ça que les sorciers sont en train de contrer sa vie ils l'ont récupéré pour venir avec elle mais je dis à ta soeur que le prophète Kratou que le Maroukia devait son allié dans ce combat et pour ceux qui ont fait ça ils vont mourir avant la fin d'année c'est un problème ils ne pourront pas rentrer en 2023 vous les dites et répérez cette vidéo voilà parce que nous on ne va pas se laisser faire voilà on ne va pas se laisser faire nous bénissons le Seigneur pour se munir un être humain on doit attend un être humain Dieu a créé des anneaux pourquoi c'est les êtres qui ne vont manger je ne suis pas étonné qu'elle dit qu'elle soit berlée comme un tout bout de mouton comme un truc c'était c'était la transformation qu'elle était en train de se faire pendant qu'elle berlée qu'elle a l'impression qu'elle parlait elle écrit des animaux c'est une transformation elle est partie du corps animal un corps normal donc nous ici la leçon de Dieu il y a une alliance avec Dieu attendant une histoire je parle avec vous avec Dieu la distance n'est pas une barrière la preuve c'est que je ne suis pas là-bas je priais pour elle via internet mais il y a une alliance de Dieu dans ce sens pour rentrer dans ce sens la première des choses dites le Dieu du prophète Krasso guéris-moi pour faire le miracle moi il y a des gens qui m'écrit qui me disent on allait sur ton profil il y a seulement touché la photo il y a été guéri du cancer je ne sais pas comment c'est Dieu le fait que vous soyez adibo n'est pas un fruit d'hasard parce que Dieu sait que c'est sa servante Dieu sait qu'elle aime beaucoup et donc il va la faire épargner de tout ça c'est ce qu'on appelle l'ombre de la vallée de la mort David a connu ça il dit quand je traverse et bien il est traversé l'ombre de la vallée de la mort ce qui n'est pas évident il y a d'autres qui restent là-bas il y a beaucoup qui ont resté là-bas aujourd'hui voici ça moi je le dis avec ambition et la révélation que Dieu met dans ton papa et la base votre père je suis désolé les gens disent non comme vous dites les choses qu'on soit vous divisez mais dites les choses au moins quand il n'y a même une vérité dans la tête ils sont nets il faut les orienter je suis passé là-bas et dit non ton papa il y a un sorcier dans sa famille il est noir il est jaune non c'est ton père amen 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 papa maintenant s'il ne croit pas envoyer les gens m'affronter s'il ne croit pas il n'a pas venu m'affronter mais le problème c'est déjà le bien ils ont participé et éliminé votre ils payeront ça amen ils payeront ça ils payeront ça je le dis en tant que maréchal de la brigade unique au monde qui m'attaque de la sorcellerie voilà maintenant s'ils ne croient pas ils n'ont qu'à venir m'affronter je les fais donc fermer leur bouche un à un et j'ai dit acte à la sorcellerie acte à la sorcellerie l'Afrique n'a pas besoin de la sorcellerie nous avons besoin des jeunes pour développer l'Afrique arrêter de manger déjà je suis désolé vous mettez vos enfants vous êtes à la base de leur malheur arrêtez ça on ne vous a pas demandé ce n'est pas nous qui avons demandé d'aller faire la sorcellerie je vous fais de la sorcellerie le jour où ils ont bien ils viennent donnez-vous même ils vont manger donc je le déclare en tant que prophète de l'éternel il y a 5 personnes dans son histoire et ces 5 personnes sont convoquées devant le tribunal de Dieu en tant que maréchal ce soir ils ne traverseront pas de l'éternel amen alors elle est venu elle est épée alors je vais demander à votre soeur est-ce qu'elle a arrivé auparavant à courir non non je n'ai pas courir avant je réponds comment tu t'appelles est-ce qu'elle a arrivé auparavant est-ce qu'elle a arrivé à courir avant non on n'a rien à courir avant souvent les gens ils pensent que c'est souvent les gens ils nous critiquent qu'ils pensent que c'est des montages qu'on paie les gens comme on a lourd non non attends on n'a pas un fou de travail de payer les gens pour venir faire un montage dis quoi quelqu'un peut l'être le droit parce qu'on a la vidéo amen qu'est-ce que c'est que l'on a fait on l'a tous 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 fait est-ce qu'elle parlait est-ce qu'elle parlait non mais non non je veux dire qu'elle parlait vous avec toi il y a une femme bêtée qui dit c'est une minacre Dieu m'a fait une minacre alors faut courir Merci. 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 Alors c'est ! Il va aplamer les seigneurs. Il faut chauffer ! Il faut chauffer ! Il faut chauffer ! Il faut chauffer, chauffer ! Pour ! Mère bien ! Alors, tu peux donner le chant à ta sœur ? Regarde une chanson, tu termes une chanson. Je vous apparaite son nom. Tu es les puissants guerriers. Alors, Rosine, qu'est-ce que tu as dit au Seigneur ? C'est merci, merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, il m'a guéri, il n'a pas comme c'était pour gagner.